Je lis mon texte, d'accord. Michel Galabru a rejoint le paradis des acteurs. Son dernier spectacle a été donné à Gaufreville-Lorcher en octobre. L'occasion de rappeler ses attaches à Vraise. J'ai vécu au Rav, oui, ça j'ai vécu quatre ans au Rav. C'est un souvenir très précis. J'habitais du côté de la rue des Ormeaux, rue Chaptal, plus exactement, une petite rue. J'allais au patronage Saint-Thomas d'Aquin, qui n'existe plus, m'a-t-on dit. J'étais scout de la première du Rav. C'est Frédéric Lebourg qui a mené cette interview, le dernier de l'acteur. Il nous raconte ce moment. On nous avait autorisé cinq minutes, mais on ne pouvait pas l'arrêter, en fait, Michel Galabru. L'homme, il a été super généreux pendant l'interview, plein d'anecdotes. Donc c'était assez impressionnant comme interview, en plus. Même si on en a déjà fait plusieurs avec d'autres personnalités, là, c'était Michel Galabru. Impressionnant de lucidité aussi quand il évoque son avenir. Les projets, ça me nuise parce que moi, je vais avoir quand même 93 ans. Où c'est la mort, à brève échéance. Où c'est encore des livres et encore des spectacles. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Avant d'être directeur du cinéma Le Sirius au Havre, Stéphane Foulogne a produit une pièce avec Michel Galabru. Lui aussi a été marqué par l'homme. Quand on croise Michel Galabru, on ne pouvait plus jamais l'oublier. Donc on gardait toujours contact. C'était... On passe un an et demi de sa vie ensemble, mais on ne se quitte plus. Plus jamais. De quoi engranger une foule d'anecdotes et notamment cette scène lorsqu'il tentait de monter dans un minibus. Poussez au cul, sinon ça ne montera pas. Et voilà, c'était ça Michel. Il nous faisait toujours rire, même dans ce genre de moment. Merci.